M. le grand rabbin de France, Rahim Korsia, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, et très heureux particulièrement puisque c'est une grande occasion. C'est l'occasion bien sûr de Yomiru Shalaim, 55e anniversaire de la prise, la libération de Jérusalem et bien sûr de sa réunification. Alors c'est une bonne occasion pour nous en réalité de faire un petit peu le point, non pas sous l'angle politique ou diplomatique, il y aura d'autres instances pour ça j'imagine, mais réfléchissons ensemble si vous le voulez bien à ce que Jérusalem représente pour nous. Vous êtes le grand rabbin de France, vous par définition, votre résidence est à Paris, en France, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que Jérusalem pour vous ? C'est une aspiration spirituelle qui rejoint une réalité temporelle et géographique, un miracle. On a une chance incroyable, je pense que ce n'est pas lié à nos mérites, c'est lié à l'accumulation des mérites du monde, qui fait que notre génération a pu voir cette réunification. C'est une sorte de schizophrénie d'ailleurs. Entre les prières que nous récitons au moment de Chabéave, on dit Jérusalem détruite, et la réalité qu'on voit, si Jérusalem est détruite, là en ce moment c'est avec les chantiers de construction. Mais pourtant on continue à faire ces prières et c'est essentiel, parce que tant que Jérusalem n'est pas le cœur spirituel du monde, on a encore du travail à faire et il faut continuer à la reconstruire. Et donc Jérusalem, est-ce que vous imaginez, c'est le lieu vers lequel tournent toutes nos prières. Dans le monde entier, j'arrive de l'étranger là, on doit recalculer l'angle pour Jérusalem. Dans le monde entier, les juifs, et d'ailleurs de manière attente, les chrétiens et musulmans si on est en France en tout cas, prient dans la direction de Jérusalem, vers l'Est. Comme si, par le simple fait d'avoir une focale commune, toutes nos prières étaient reliées. Et puis c'est une réalité avec des choses très ancillaires, les ordures, nettoyer la ville, construire, le tramway, des choses très techniques, je ne sais pas si la Bible parle du tramway, mais en tout cas, il y a une réalité, et la spiritualité ne peut jamais occulter la réalité. C'était un des débats d'ailleurs avec le monde catholique, j'avais été un peu ulcéré, lorsque dans les milieux catholiques, on parlait d'aller en Terre Sainte et jamais en Israël. Je l'aurais dit, et je crois qu'il y a eu des efforts faits chez nos amis catholiques, notamment les prêtres et les organisations du pèlerinage, pour parler d'Israël. De la même façon, il y a une spiritualité incroyable à Jérusalem, mais de tout temps, et en même temps c'est une réalité. Alors comment conciliez-vous les deux ? Parce que malgré tout, la réalité de la ville de Jérusalem, comme vous le soulignez, c'est la réalité que connaissent beaucoup d'autres villes dans le monde. Avec les spécificités quand même, il y a quand même des lieux tout à fait symboliques pour toutes les religions, il y a, comme le dit la Bible, les yeux du monde du début à la fin de l'année sont sur cette ville, et on voit que le nombre de journalistes, ne serait-ce que ça, c'est l'illustration de ce verset biblique. Donc, je pense qu'il y a à la fois une nécessité de comprendre que, vous l'avez rappelé, depuis 55 ans, mais depuis 55 ans, l'État d'Israël a réunifié Jérusalem, on a fait sa capitale, et c'est le moment, le seul moment, depuis 55 ans, où cette ville est ouverte à tous les cultes. Ce n'était jamais le cas avant. Et donc là, on a les retrouvailles d'une Jérusalem, ville réelle, avec une gestion, enfin, comme une ville, et en même temps, la capacité à respecter les aspirations spirituelles de chacun et chacune dans sa religion. Et quand vous regardez l'histoire de Jérusalem, les Juifs ont été malheureusement tant, étant privés de cette ville, privés du contact avec le mur, qui avait été recouvert d'immondices. Ce n'est pas uniquement des contes et légendes, c'est historique. Moi, on a encore des photos, avant 67, où une petite ruelle seulement est auprès du mur. Et je crois qu'il y a là la volonté incroyable de l'État d'Israël, et avec l'État d'Israël des Juifs du monde entier, de donner corps au verset d'Isaïe, qui dit C'est la même, C'est une autre appellation de Jérusalem. Alors, pourquoi répéter deux fois ? Les commentaires disent C'est Sion en tant que cette ville. Et la Torah s'adresse aux Juifs. Mais la parole de Dieu sortira de Jérusalem, la parole de Dieu qui s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes du monde entier. Elle, elle sort de Jérusalem, Irshel Shalom, la ville de la paix. Donc, vous voyez, chaque fois que les Israéliens construisent la paix, en fait, ils font advenir la réalité de ce verset d'Isaïe. Donc, vous voyez, c'est à l'info. Et comment construire la paix ? En faisant en sorte que les citoyens de la ville soient sereins, soient heureux, que chacun puisse trouver comment partager les espérances communes. Mais, vous voyez, c'est donc à la fois la rencontre d'une ville très spirituelle, et donc, où la moindre chose prend des mesures incroyables, et en même temps, une ville réelle, dans laquelle il faut s'occuper de tout pour faire en sorte que les habitants puissent vivre. En Jérusalem, on l'appelle Irak-Odèche, la ville sainte. Qu'est-ce que cette appellation évoque pour vous ? Elle est sainte, parce qu'il y avait le temple, et que le temple, de manière générale, est toujours digne de notre respect. Vous voyez, c'est l'un des enseignements de la paracha de la semaine dernière, par Bergotay, Béhar, le dernier verset. Ils garderont mes Shabbatot, et mon temple, ils craindront, respecteront. De la même façon que le respect du Shabbat est éternel, le respect du temple est éternel. Et donc, cette ville a été l'écrin du temple, et même si le temple n'est plus, d'abord potentiellement, il est, il sera. Donc, on doit respecter ça. au-delà des travaux d'ailleurs incroyables, de l'institut du temple, qui garde les outils, les savoir-faire, de manière étonnante. Et c'est une ville qu'il faut arpenter à pied pour comprendre qu'elle a une dimension à la fois sacrée, spirituelle, une dimension qui élève, et pas que par la lumière. C'est-à-dire ? Comment élève-t-elle ? C'est une ville où il y a la surprise, une sorte d'enchantement permanent, un peu au détour d'une rue, voir quelque chose qu'on n'avait pas vu, vous marchez sur les pas de l'histoire biblique. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir la guide Michelin, vous avez une bulle. Quand vous faites des visites avec des guides spécialisés, vous êtes capables d'aller à l'endroit où David a oxy-goliath. Quand vous allez sous les grottes, en dessous le mur, vous avez des choses incroyables. L'endroit où on est le plus proche du Saint-Dessin, cette pierre immense de cette mètre, enfin bref, tout ce qu'on peut voir et visiter. Il y a quelque chose qui nous permet de rencontrer notre histoire à chaque instant. Et, d'une certaine manière, y compris l'histoire d'autres religions, d'autres cultes, parce que, dans la mesure où quelqu'un vit quelque chose de sacré à un endroit, ça devient aussi créateur d'élevation au collectif. Le grand maïsitruc, il a fait à son âme, m'avait raconté une histoire que j'aime beaucoup. Vous avez en tête l'image magnifique de ces trois soldats qui libèrent le Jérusalem, le mur, d'ailleurs, il y a une photo très belle qui a été prise 40 ans plus tard et on les voit, les mêmes, dans la même posture les trois. Il racontait que c'était une unité très religieuse qui est arrivée comme ça, devant le temple et immédiatement, ils ont voulu prier. Et dans cette unité, il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Pas du tout. Comme seuls les Israéliens savent l'être. et donc tous les soldats après des combats terrifiants arrivent au mur, se mettent à prier et lui, il se met à fumer derrière. Et puis, à un moment, il se met à pleurer. Alors, ses copains lui disent « Mais pourquoi tu pleures ? Pour toi, c'est rien, ce ne sont que des pierres. » Il a dit « Oui, je pleure parce que je n'arrive pas à comprendre ou quand vous, vous pleurez. » Et donc, cette ville, elle rattache les croyants, les moins croyants, les pas très croyants, les pas croyants du tout à quelque chose qui nous unit tous. C'est ça qui est formidable. C'est que, symboliquement, vous savez que il y a un moment merveilleux dans la Bible, enfin merveilleux et accusateur pour nous, lorsque Jacob quitte Bercheva, c'est dans la Genèse, il s'endort, il trouve des pierres et il les ramasse pour faire un oreiller. Il met les pierres par terre, il se couche, il dort, il rêve qu'il y a une échelle et l'échelle à les pieds à Bercheva, là où il est, et la tête de cette échelle se trouve au-dessus du Jérusalem. Bon, il rêve, etc. Quand il se réveille, le verset dit, il prit la pierre. Les commentateurs disent, mais non, c'était les pierres. Pourquoi la pierre ? Les pierres se sont dit, nous voulons toutes être sous la tête de ce juste. Qu'est-ce qu'ont fait les pierres ? Elles se sont rassemblées pour ne devenir qu'une seule pierre. Je me dis, Jérusalem, ce sont des pierres, réelles, le mur, les lieux, qui le poussent à nous rassembler. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment. Pas vraiment. Non, mais il faut continuer à espérer. Ce n'est pas parce que la réalité n'est pas comme elle doit être qu'on doit abdiquer de la faire advenir. De fait, nous, lorsqu'on visite Jérusalem, vous l'avez fait comme beaucoup de Juifs, j'imagine. Et non-Juifs. Et beaucoup de non-Juifs. C'est vrai qu'il y a véritablement une mosaïque de peuples qui se trouvent là et on voit des visiteurs venus manifestement d'absolument tous les horizons et géographiques et spirituels. Mais... On prie à l'intérieur du judaïsme. Bien sûr. C'est l'un des rares endroits où vous pouvez trouver à côté un étor et cartas, un juif pas très religieux, un soldat qui vient en permission et qui a envie de prier parce qu'il a eu peur, parce que chacun dans sa distance a plus ou moins grande par rapport à la pratique religieuse et à l'engagement religieux et spirituel. Donc moi, je trouve formidable de retrouver dans ce lieu du mur et dans cette ville ce que vous appelez très justement cette mosaïque de façon d'être religieux et de façon d'être humain. Quand, grand rabbin de France, vous vous présentez devant le mur, quels sont vos sentiments ? Bon, comme là, je suis moi, je ne peux pas être que dans mes fonctions. Bien sûr, j'ai toujours une pensée pour ma communauté, pour le pays, pour ce que j'essaie de défendre au quotidien. Mais je suis comme tout le monde. J'espère trouver les mots en moi pour savoir demander ce que je devrais demander. Il y a de nombreuses interprétations sur le nom Yerushalayim. En tout cas, pardon, en tout cas, ce qui me touche, c'est quand des amis non-juifs vont viser Jérusalem et ils m'appellent et ils me disent on a fait une prière pour toi. Au mur. Moi, je trouve que c'est très beau parce que qu'est-ce que la maison de Dieu ? Ce serait le temple. Et il est dit dans l'Ésaïe au chapitre 57 que ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est peut-être la plus juste définition de Jérusalem. Oui, de fait, d'ailleurs, dans le temps du temple, on acceptait les offrandes faites-y aussi par des non-juifs qui venaient de n'importe quoi. on se formait en holocauste. C'était une façon, c'est le tamu dans Avodazara, je crois que c'est 73 qui dit ça. On en faisait des holocaustes et non pas des toda, des sacrifices de remerciement. Et c'est très joli. Rachet explique parce que la spiritualité d'un an juif c'est de segmenter les choses. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On dit si je fais un sacrifice, ce n'est pas pour le manger moi. Or, nos sacrifices au temple, il y avait une partie qui était donnée aux prêtres, une partie au Lévis, une partie où la personne elle-même l'a consommé. Et ça, un an juif ne peut pas concevoir. S'il offre quelque chose, c'est pour Dieu. Et donc, le seul sacrifice qui correspond à cette vision, c'est l'holocauste. Et donc, le talmud dit, si un an juif veut offrir un sacrifice de remerciement, on en fait un holocauste qui est complètement brûlé. Donc, vous voyez, non seulement un an juif peut offrir un sacrifice, mais on respecte sa façon de penser à la spiritualité. On disait à l'instant le nom même de Yerushalayim est chargé de signification. Vous en avez donné une. Ira Shalom, la ville de la paix, et c'est véritablement... La complémentarité aussi. Shalem, le Shlemout, la complémentarité. La ville du roi, qui était la ville de Shalem. et puis toute l'histoire biblique qui au fond tourne autour de Jérusalem. La ville que David va faire advenir en portant l'arche sainte de Silo où elle était à Jérusalem. Donc, on voit que cette ville ne peut être que si elle a en son cœur cette pile atomique de spiritualité qu'elle a trois. d'où l'intérêt de ces échivodes, de ces maisons d'études, de ces synagogues, de ces façons diverses de partager quelque chose du questionnement de la spiritualité. Et c'est très important et d'ailleurs c'est étrange que beaucoup dans les nations n'arrivent pas à comprendre que notre objectif c'est spirituel. Mais il doit s'incarner à un moment dans une réalité territoriale. Oui, c'est tout le principe même du judaïsme cela. Oui, et d'ailleurs il y a un très beau commentaire sur cette paracha-là qui explique que quand Dieu nous dit donc c'est verset que c'est le chapitre 26 du Lévitique avec ce qu'on a lu samedi avec verset 4 Dieu nous dit si vous allez dans mes dans mes chemins si vous pratiquez mes commandements je me donnerai la pluie en son temps et il y a un très beau commentaire qui explique pourquoi la pluie la pluie elle descend du ciel du haut vers le bas comme la Torah qui descend du haut vers le bas or Geshami qui est le mot qui veut dire pluie en hébreu Geshem c'est comme Geshami matériel si on veut accepter d'élever ce monde il faut accepter d'y instiller la Torah qui vient du ciel qui descend comme la pluie qui descend et qui régénère et je crois qu'il faut expliquer que cette ville ne peut pas être elle s'il n'y a pas la Torah du meilleur du autre et aujourd'hui effectivement les institutions de Torah comme vous le disiez sont extrêmement nombreuses d'ailleurs c'est l'impression qu'on a quand on arrive sur l'esplanade devant le mur on voit autour de soi des yeshivot à peu près dans tous les bâtiments qui entourent l'endroit une façon de faire vivre la Torah encore et toujours là et moi j'aime bien l'idée que l'institut du temple qui peut paraître anecdotique mais qui est essentiel enfin un travail à la fois archéologique mais il fait surtout un travail avec les textes pour retrouver la forme les ustensiles du service du temple en fait leur principe c'est de dire c'est bien beau de concevoir que demain matin le Messie vient mais s'il vient est-ce qu'on est prêt à faire le service alors il prépare les outils il prépare tout avec si vous permettez une petite remarque assez incroyable nous sommes tous en état d'impureté tous comment ferions-nous si demain matin le Messie venait pour faire la vache rousse en effet et vous avez la réponse et ils l'ont pas moi ils l'ont trouvé ils travaillent sur un principe qui consiste à dire on prend quelqu'un qui se convertit à l'instant à l'instant où il est converti il fait le miguet il sort du miguet il est juif et il n'est pas impur oui bien sûr et donc l'idée c'est de lui faire faire brûler la vache rousse à ce moment là c'est incroyable d'avoir pensé à cette idée et vous voyez c'est toujours et c'est profondément juif de considérer que c'est celui qui arrive qui a peut-être la possibilité de sauver tous ceux qui sont là et Jérusalem c'est exactement ça Jérusalem c'est même si on est enfermé dans notre quotidien nos croyances nos distances il suffit de se tourner vers Jérusalem vous voyez et on est déjà dans la même direction que tout le monde c'est formidable c'est extraordinaire c'est un principe qui consiste à dire tu peux aller très loin en restant là où tu es mais c'est la téléportation spirituelle avant l'heure et bien sûr l'anniversaire d'aujourd'hui est l'occasion où cela est apparu de manière très claire puisque de toute façon ce potentiel spirituel existait a toujours existé il existait depuis bien sûr avant 67 bien sûr mais et c'est ça la chance de l'état d'Israël c'est d'avoir fait de ce jour un jour particulier dans notre calendrier enfin pas tachanoun enfin c'est un jour vraiment particulier dans le calendrier et de plus on le vit de manière universelle parce que ce n'est pas que la joie de ceux qui vivent la liberté sur place nous sommes heureux qu'il y ait des hommes des femmes qui vivent à Jérusalem des enfants qui fassent de tout je me rappelle les débats évidemment je ne me rappelle pas 67 j'ai trop petit j'ai d'autres souvenirs en revanche je me souviens des débats étonnants lorsque il y a eu un stade à Jérusalem Jérusalem est une ville spirituelle pas une ville de sport bon je vous dis une petite parenthèse moi j'estime que le sport et le foot en particulier c'est très spirituel il y a tous les enjeux de la vie qui sont dans le foot mais bon ça c'était une parenthèse personnelle mais oui Lagmar a dit il ne faut pas que le maire d'une ville on dirait ça comme ça soit un rabbin parce que lui il ne va s'occuper que des maisons d'études alors qu'il faut s'occuper aussi de la voirie des piscines des théâtres des gymnases tout ce qui fait la vie donc d'aucuns avaient trouvé que c'était scandaleux qu'il y ait un stade à Jérusalem moi je vais trouver que c'était formidable et que finalement toutes les activités toutes les activités d'une société peuvent être interprétées avec ce souffle de spiritualité que porte Jérusalem bien je vous propose de nous interrompre quelques instants et puis de nous retrouver dans quelques minutes pour notre réflexion et notre revécu de Jérusalem si on peut partager ça avec tous nos auditeurs bien je suis avec Chaim Korsia grand rabbin de France pour parler d'un jour important puisque nous sommes aujourd'hui Yom Yerushalayim le jour de Jérusalem l'anniversaire de sa libération et de sa réunification il n'y a sans doute pas de meilleure date pour réfléchir à l'importance de la ville non seulement plan géopolitique ou en Israël bien sûr c'est une importance en soi mais également pour nous juifs qui pour le moment en tout cas vivons en diaspora mais pour nous en tant que lien spirituel avec quelque chose qui est plus que notre passé alors vous le disiez tout à l'heure nos prières passent toutes par Jérusalem c'est ce que nous disent nos textes oui mais j'aime aussi une autre idée qui est profondément juive et profondément contemporaine l'idée juive c'est il y avait un masser une dîme qui était prise et consommée à Jérusalem comment on faisait si on ne pouvait pas on échangeait les fruits ou les produits contre l'argent on allait consommer cet argent à Jérusalem il y a un côté spirituel évident mais il y a aussi un côté aide j'allais dire au développement en fait on se sent responsable du développement de la ville et moi j'aime bien l'idée de me dire quand on va en Israël alors je comprends que dans ce temps qui ouvre bientôt sur les vacances on pense déjà aux vacances les uns ou les autres vont aller peut-être sur des plages et c'est une bonne idée moi je ne discute pas chacun fait comme il veut mais quand on va même quand on va à la plage quand on va Tel Aviv quand on va à Ertiliac quand on va à Natalia où on veut Shkelon Ashdod ce que vous voulez il faut quand on est en Israël aller un moment à Jérusalem d'abord parce que aller devant le mur c'est quelque chose de très fort et deuxièmement il y a une responsabilité aussi aller voir aller marcher dans ces rues pour réenchanter ce lien qu'on a tous avec cette ville moi j'essaie de le faire alors j'ai mon petit rituel à Jérusalem je vais d'abord au cimetière à l'entrée de Jérusalem sur la tombe de certains de mes maîtres je fais la tombe de grand-mère Chouchna je fais la tombe de monsieur M'Rick Dutch sur la tombe je passe sur la tombe du grand-mère Messa c'est le dernier Ribbeau bref j'ai mes petites visites après je vais au mur j'aime bien aller aussi à Yad Vashem je trouve que c'est important ou mon mémorial des enfants mais passer à Yad Vashem qui est une part importante de notre histoire et c'est fondamental que Jérusalem garde cette mémoire et vous voyez il y a à la fois à Jérusalem des lieux incroyablement significatifs des souffrances et des espérances de l'histoire et des lieux de joie des lieux spirituels des lieux durs des lieux merveilleux quand vous allez sur le Mont des Oliviers il y a une sorte de sérénité incroyable qui vous habite c'est le lieu de la tombe du Grand Vincitruc où je vais aussi quand je passe à Jérusalem donc je crois important de rappeler à vos auditeurs et à tous tels et tous ceux qui font ce voyage en Israël prenez le temps d'aller à Jérusalem ne considérez pas que c'est une ville comme une autre ce n'est pas une ville comme une autre c'est une ville comme une autre mais pas comme une autre et donc il y a cette obligation vous voyez de monter à Jérusalem et d'ailleurs physiquement on monte à Jérusalem la route monte pour aller à Jérusalem encore une fois vous voyez une allusion à cette élevation et aujourd'hui de manière contemporaine quand on n'est pas en Israël par exemple aujourd'hui aujourd'hui Yomiru Shalayim on parle de Jérusalem comme vous le faites on pense à Jérusalem comme nous le faisons on prie vers et pour Jérusalem comme nous le faisons n'oublions pas qu'il y a une bénédiction pour Jérusalem dans la Amida Jérusalem n'est pas quand je vous dis c'est pas une ville comme une autre on peut aimer New York j'aime beaucoup New York on peut aimer beaucoup de villes dans le monde mais on ne prie pas pour New York en revanche dans la Amida tous les jours trois fois par jour on a une prière pour Jérusalem et quoi ? construit Jérusalem allez voir c'est construit il y a le tramway je vous dis il y a le tramway on est tranquille quand il y a le tramway on est tranquille et pourtant il faut encore construire Jérusalem c'est à dire construire la signification symbolique et spirituelle de cette ville elle n'est jamais finie et donc c'est formidable que vous donnez l'occasion à chacun chacune de penser même les chants vous pourriez par exemple mettre dans l'émission Yerushahim Shalzav moi j'aime les mariages où on n'oublie pas de mettre ce chant parce que c'est une façon de nous rappeler que Jérusalem n'est pas que le symbole Yerushahim si je t'oublie Jérusalem c'est aussi associé à la joie vous voyez c'est pas que symbole de destruction c'est le symbole de joie et d'espérance Sissou et Thérochalim et Rilouba chantez pour Jérusalem réjouissez-vous pour elle comment se réjouir y aller y penser chanter voilà donc Jérusalem c'est un peu notre capitale d'une certaine manière c'est la je vais vous raconter une petite anecdote et vous allez voir à quel point c'était assez étrange ce que vous me dites après le 11 septembre 2001 le grand Marcitruc paie à son âme qui était grand-main de France donc me demande d'aller il faut qu'on fasse quelque chose et donc on voit avec le pasteur américain il y a un temple protestant qui est dorsé et on décide que c'est là-bas qu'aura lieu la cérémonie je fais en sorte qu'il y ait un immense bouquet de fleurs qui qui rendent le lieu neutre et puis on décide ce qu'on va faire comme geste comme discours il me faut imaginer traumatisme du 11 septembre 2001 et le je ne sais pas il y avait le protestant que le pasteur président d'un fédération protestante de l'époque il faisait proposition et moi je lui ai écouté il y a un verset dans les ailes qui dit le loup et l'agneau dans le ménonte ensemble et un enfant les guidera ils n'ont qu'à se donner la main tous les chefs spirituels et un enfant lit un psaume devant bonne idée quel psaume qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble le fameux psaume 133 et là le pasteur dit ah oui mais ça pose problème parce que parce que la suite du psaume comme l'huile qui descend des monts de Fremont qui descend sur les roues de Sion je dis alors ouais mais je veux pas qu'on interprète qu'on interprète vous voulez que je change les paroles du roi David c'est à dire et je lui dis que c'est pas compliqué si vous ne mettez pas ce psaume maintenant là le grand-main de France viendra pas je me lève j'appelle le grand-main de France et je lui dis il se moque de moi c'est pas possible de vouloir refuser ce psaume c'est impensable ok le grand-main me dit mais bien sûr donc je reviens et le pasteur voit que je leur disais comme ça vraiment c'était un casus belli c'est incroyable dans un temps de rapprochement de fraternité ne pas vouloir parler d'un psaume parce qu'il parle de Sion c'était scandaleux et le pasteur américain qui était quand même plus futé dit la chose suivante For us Zion is the spiritual city of the world Sion Jérusalem c'est la capitale spirituelle du monde pas que pour les juifs en tant que Jérusalem dans le verset dont je parlais tout à l'heure qui mit Sion c'était Torah la Torah oui elle sort de Sion mais la parole de Dieu qui s'adresse à tout le monde sort de Jérusalem donc oui Jérusalem est la capitale spirituelle du monde mais elle est aussi cette capitale de l'état d'Israël et en tant que capitale d'Israël on doit tous être fier en tant que juif c'est à dire subjectivement lié à l'état d'Israël du fait que l'état d'Israël en unifiant cette capitale a permis à tous les croyants d'accéder à leur lieu de culte ce qui n'était pas le cas avant pour les juifs en particulier et disons-le pour les chrétiens et d'ailleurs c'est une mosaïque étrange incroyable nous allons accueillir à l'académie des sciences moral et politiques monsieur Noussébé monsieur Noussébé c'est un un membre d'une famille qui historiquement garde les clés du Saint-Sépulcre pourquoi ? il y a de telles dissensions entre les diverses familles chrétiennes mais de telles dissensions violentes même parfois la police israélienne est appelée à intervenir dans le lieu pour séparer les uns les autres que ce sont depuis toujours les membres d'une famille musulmane qui gardent les clés du Saint-Sépulcre qui est un lieu donc chrétien gardé les clés sont gardées par des musulmans et c'est cette imbrication des uns des autres qui doit à mon sens amener à donner son sens plein et entier à la ville de la paix parce que en gros taper sur l'un c'est taper sur tous donc quand je vois par exemple franchement vous m'avez dit qu'on ne parlerait pas de politique mais enfin c'est dur de voir que les fêtes des uns par exemple pendant le temps du Ramadan j'étais sidéré de voir que c'était un temps qui est festif ici je vois bien mes amis musulmans nous souhaitent bon Ramadan leur souhaitent bon Ramadan bonne fin du jeûne c'est un temps festif pour voir là-bas défiler des gens qui crient la haine la violence la mort c'est déconnecté de l'aspiration spirituelle de cette ville et je pense que c'est important que collectivement les habitants de la ville et ceux des alentours produisent de la fraternité cette ville n'appelle que la fraternité puisque je parlais du grand-minsitruc tout à l'heure il va vous raconter l'histoire qui m'a le plus marqué de tout ce qu'il a pu me raconter il explique comment Jérusalem a été fondé deux frères étaient associés sur un champ et à la fin de la récolte ils ont partagé la récolte en deux tas égaux et ils sont allés se coucher dans la nuit l'un des frères s'est dit c'est injuste la répartition moi j'ai dix enfants mon frère n'a pas d'enfants quand moi je serai âgé mes enfants m'aideront donc j'ai moins besoin mon frère lui est tout seul il aura besoin de plus donc dans la nuit il va il prend sa brouette il prend de son tas et il va mettre sur le tas de son frère et il va se coucher content deux heures plus tard son frère se réveille en sursaut il dit c'est quand même juste cette répartition qu'on a fait 50-50 avec mon frère moi je suis seul pas beaucoup de besoin lui il a dix enfants il a beaucoup de besoin donc il va sur son propre tas il va prendre sa brouette et il met du grain sur le tas de son frère le lendemain matin il trouve les gars les deux tas égaux ils ne comprennent pas le lendemain dans la nuit ils refont la même chose mais cette fois-ci ils se lèvent au même moment et ils se retrouvent entre les deux tas ils comprennent ce qui se passe ils tombent dans les bras l'un de l'autre ils s'embrassent ils pleurent de joie et là où les larmes tombent Dieu dit je veux construire mon temple là est-ce que c'est pas une incitation à trouver les chemins de la paix et de l'apaisement en tout cas moi je veux vous dire en tant que le jour anniversaire où Israël a réunifié cette ville et a donné libre accès à tous les lieux de culte que c'est le cas et que c'est merveilleux j'ai dû gérer par exemple la question du tombeau des rois avec notre consulat général à Jéusalem où on a mis en place le libre accès à ce lieu pour ceux qui veulent prier et j'ai vu à quel point c'est sensible j'ai demandé j'ai vu avec le grand-main de Jéusalem le grand-main Chlobomar que nous avons reçu il y a quelques jours ici même à Paris pour le congrès des rabbins que lors de mon prochain déplacement à Jéusalem nous irions ensemble visiter le caveau des rois qui est en fait pas le caveau des rois qui est le caveau d'une dame qui s'est beaucoup investie dans la charité mais en tout cas le tombeau de la reine Hélène techniquement c'est comme ça mais qui avait été donné à la France par Perrer oui chaque lieu chaque pierre a une histoire et porteur d'histoire et je vous assure que quand vous le voyez quand vous le quand vous cheminez là on comprend ce que veut dire c'est une reste un lieu qui est Markima qui rend qui rend sage au sens qu'il élève une autre interprétation du nom Yerushalayim c'est aussi Yirashalem la crainte de Dieu parfaite autrement dit non pas crainte bien sûr pas crainte terreur etc mais respect autrement dit comme une présence divine particulière oui d'ailleurs il y a même une maladie typique de Yerushalayim c'est une maladie qui a été étudiée documentée où des gens se prennent pour le Messie ils arrivent à Yerushalayim ils se prennent pour le Messie encore une fois une forme d'élevation en fait un appel à quelque chose alors bien sûr ces maladies il ne faut pas commenter cette maladie mais c'est à dire qu'on perçoit d'une manière ou d'une autre quelque chose qui une vibration particulière je parlais de lumière tout à l'heure je pense qu'il y a une vibration particulière aussi et cette vibration vous la définissez ? c'est une rencontre un questionnement personne ne peut venir pour la première fois c'est la première fois qu'on voyage à Yerushalayim la première fois que vous arrivez sur alors maintenant dans cette esplanade le mur il y a quelque chose qui nous relie au temps qui nous relie au siècle c'est vraiment le verset de Jérémie qui est magnifique on imagine on peut faire que ça pour l'instant on imagine ce qu'il y avait au moment du temple l'amour de nos débuts de nos jeunesses il y a besoin d'aller dans ce lieu pour percevoir ça moi en tout cas je suis particulièrement sensible juste vous savez les marches quand vous descendez les marches pour arriver vers le mur il y a quelque chose de de l'ordre de la d'une descente c'est une montée oui mais c'est en même temps une descente vers les tréfonds de ce que nous sommes alors c'est vrai que et ça touche pardon et ça ne touche pas que les juifs tous mes amis non juifs me disent à quel point eux-mêmes sont bouleversés par cette rencontre avec un lieu où il y a bien plus que des pierres je crois que tout le monde le ressent oui c'est vrai qu'encore une fois nous sommes dans une situation nous personnellement un petit peu on va dire particulière ce que nous appelons Chaim tous les deux ou quoi voilà parce que nous donc nous éprouvons de la vie de manière générale et on se la souhaite en particulier à vous très longue vous aussi vous aussi merci et mais nous sommes dans cette situation particulière d'habiter donc loin de Jérusalem de ne pas y être constamment même si nous la portons en coeur bien sûr et que la vie est présente dans nos prières quelle peut être notre attitude particulière comment se comporter quand on descend de l'avion et qu'on arrive à Jérusalem déjà c'est bien d'y aller de ne pas considérer qu'une visite en Israël c'est comme quand on va en Italie en Espagne en Turquie ou ailleurs vous voulez nous dire qu'on n'est pas des touristes non je pense pas qu'on soit juste des touristes au sens de touristes on veut voir les choses on coche la case j'ai vu le Colisée j'ai vu j'ai vu la bien j'ai vu la fontaine très vite c'est pas comme ça je crois qu'il y a autre chose et l'intégrer dans notre vision de Jérusalem c'est aussi considérer qu'on a une part un chélec ici et c'est d'ailleurs exactement ce que Dieu avait demandé aux deux tribus et demi tribus de Réouven il y a de la moitié des tribus de Ménaché il leur dit il leur dit et bien si vous portez tous les combats de vos frères vous pouvez rester en dehors de Terre Sainte si vous ne le faites pas vous ne pouvez pas être autrement qu'avec eux c'est à dire à rentrer en Terre Sainte donc la seule façon qu'on a légitimement d'être en dehors de Terre Sainte en dehors d'Israël c'est donc de partager subjectivement tous les combats de nos frères en Israël y compris le développement économique le développement touristique donc moi je trouve que c'est aussi un enjeu de faire en sorte qu'il y ait une représentation moi je tiens beaucoup par exemple à ce que nos rabbins français qui ont fait l'ALIA puissent accompagner les fidèles ceux qui font l'ALIA les touristes qui viennent ceux qui viennent pour une cérémonie beaucoup de gens vont pour des mariages malheureusement pour des obsèques pour des anniversaires de décès la visite sur les tombes devient quelque chose d'important je trouve que c'est aussi trouver une raison autre que le tourisme qui peut se passer ici là ou ailleurs pour aller toucher quelque chose qui est une part symbolique de notre héritage on en revient finalement au centre des choses c'est à dire oui Jérusalem c'est notre foi c'est le lieu central c'est un petit peu compliqué non pas du tout mais vraiment pas du tout moi de mon point de vue c'est pas du tout compliqué avec votre nom vos grands-parents sont nés où par exemple en Pologne en Pologne imaginons que le Chaim Nisselmonde d'aujourd'hui fasse un voyage en Pologne et au lieu de faire comme je le fais un aller-retour dans la journée pour aller à Cracovie Auschwitz vous décidez d'aller voir le village d'origine de vos grands-parents c'est pas chez vous mais c'est chez vous c'est chez vous au sens que vous savez qu'il y a une origine imaginez Jérusalem c'est mille fois plus que ça mille fois plus pourquoi ? parce que c'est chez vous et c'est pas chez vous puisque si c'était chez vous vous habiteriez c'est à vous comme une part d'espérance et moi je sais que Max-Paul Foucher avait dit le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite c'est le songe et nous on nous demande de rêver de Jérusalem de penser à Jérusalem de prier vers Jérusalem c'est à dire d'avoir Jérusalem dans la pensée ce qui est une forme d'appropriation parce que quand on voit que dans la Torah contrairement à d'autres livres le mot de Jérusalem est présent plus de 600 fois alors on peut se dire on y a rêvé c'est exactement ce que dit le psaume le psaume il dit rien d'autre les traductions ils cherchent une correspondance de temps et donc ils disent lorsque l'éternel ramènera les captifs de Sion nous serons comme des rêveurs pas du tout c'est pas ce qui est marqué à Yinou nous étions comme des rêveurs c'est entendu c'est parce que nous étions comme des rêveurs pendant plus de 2000 ans que Dieu a ramené et ramènera les captifs de Sion et donc c'est bien l'enjeu d'en rêver de se trouver une attache spirituelle une attache y compris touristique si vous voulez mais une attache qui est quand même une façon de se dire j'ai un lien avec ce lieu c'est à la fois mes racines et mon futur et mon présent et bien c'est une façon de garder ce lien et vraiment je crois important de faire en sorte que Yom Hiroshalayim ne soit pas juste une date inscrite dans le calendrier mais bien un événement festif et moi j'engage les gens à faire un repas autour de repas de Jérusalem qui est un repas de partage et vous voyez parce que le judaïsme c'est très simple je parlais d'Hemarie Kedot tout à l'heure le judaïsme inventait la liturgie de la table c'est autour de la table qu'on fait Pessar c'est autour de la table qu'on fait le Shabbat c'est autour de Pessar de la table qu'on fait Rosh Hashanah même autour de la table qu'on fait Kippour on a un repas avant on a un repas après tout se passe autour de la table c'est autour de la table qu'on fait tout Bishvat on a popularisé le repas de tout Bishvat avec tous les fruits on devrait être capable et peut-être que le judaïsme français pourrait être novateur en la matière de créer un temps de partage avec sa famille avec ses amis un temps festif évidemment de repas autour de Yom Yerushalem oui et effectivement c'est une manière au moins d'intérioriser physiquement vous racontez vous me parlez de ce que je vis à titre personnel je vais vous dire ce qui est pour moi Yerushalem comme ça on pourra conclure l'émission parce que je vous sens tendu par rapport à la montre j'étudie les choses et je ne les connais pas forcément je n'avais jamais vu quand j'étais jeune de ma vie je n'avais jamais vu un caroubier je n'avais jamais vu de caroub j'étudiais les caroub Rami Yoran Manzaka qui est dans sa grotte il mange un caroub une fois tous les samedis bref j'ai jamais vu de caroub et je me dis j'aimerais tellement m'envoie un caroub et un jour je marche je crois à Rechavia je me envoie bien dans la rue Rechavia à Yerushalem j'ai peut-être 20 ans 24 ans je ne sais pas par là 20 ans et boum je reçois sur la tête quelque chose et je vois un caroub un caroub alors je ne sais pas s'il est tombé du ciel plus probablement de l'arbre mais vous voyez c'est une ville où d'une manière ou d'une autre on rencontre ces questions et c'est passé on n'a pas des réponses on rencontre nos questions sur le monde sur la vie et ce qui est formidable dans cette ville c'est qu'elle nous propose cette ville d'une manière ou d'une autre toujours des réponses apaisantes ça porte donc bien son nom de Yer Shal Shalem la ville de la paix de l'apaisement en fait de la pacification du monde et de soi bien merci Raim Korsia merci d'avoir partagé ces moments avec nous et puissions-nous donc nous retrouver très vite tous à Jérusalem